salut je vais répondre à ton message de façon vidéo parce que c'est vachement plus facile pour moi donc tu veux te mettre à l'électronique apprendre quelques premières choses donc que je te propose c'est la méthode classique bon là je passe extrêmement vite évidemment je te détaillerai ça quand on va se voir en physique quand on va se voir live et que je pourrais te prêter et même te donner certains premiers composants certains livres pour que tu puisses avancer tranquillement donc déjà par rapport à ton inquiétude vu ton âge bah non non pas de problème tu auras le niveau mathématique suffisant puisque tu verras qu'il y a pas mal de calculs mais c'est toujours les mêmes ils sont pas très compliqués et ils ne deviendront compliqués que si tu veux vraiment faire des choses très avancées et de toute façon tu n'auras pas le niveau pour faire ça avant plusieurs mois peut-être même plusieurs années et donc le temps que tu apprennes ces éléments là tu auras aussi progressé sur les parties calculs et choses comme ça donc de toute façon le fait que tu sois aujourd'hui au collège ne est largement suffisant pour débuter les premières choses à comprendre bah c'est très très simple c'est voir qu'est ce que c'est qu'une tension donc ça je te laisserai lire un petit peu une intensité qu'est ce que c'est que la puissance qu'est ce qu'on appelle l'énergie la différence entre tout ça la résistance la résistance te permettra de faire des premiers petits calculs très très simple tu m'as dit que ton père avait un multimètre donc tu pourras déjà faire des petites mesures sur certains composants je te montrerai comment faire tu verras que c'est pas compliqué les choses qu'il faut que tu apprennes alors bon tu vas prendre des notes au fur et à mesure mais comme je te l'avais proposé mais c'est d'avancer par palier les premières choses à faire évidemment c'est je te conseille même de t'y abonner éventuellement d'ailleurs moi je vais le faire aussi je sais pas si elle est très très active mais peu importe tu pourras récupérer sur les vieilles vidéos des éléments il propose des petits exercices de calcul justement de choix de valeur et ça ça pourrait être vraiment très sympa dès que tu vas avoir lu les wikipédia sur qu'est ce que c'est que la loi des mails qu'est ce que c'est que la loi des nœuds qu'est ce que c'est que la loi d'ohm déjà quand tu vas avoir ça tu auras l'essentiel pour démarrer au niveau de l'étude des composants il faut que tu apprennes qu'est ce que c'est qu'une diode et comment ça marche ça c'est la base pareil pour une résistance évidemment pour le condensateur pourquoi il ya des condensateurs qui sont polarisés d'autres qui sont pas polarisés tu verras ça aussi par la suite le condensateur tu peux voir ça un petit peu comme une pile mais qui se charge et se décharge à la en fonction de des signaux qui lui sont impliqués transistors les différents types de transistors tu vois là typiquement il ya plein de il ya plein de choses on va t'expliquer un petit peu ce que c'est un tout ça une fois que tu auras la connaissance résistance condensateur transistor et même si tu ne maîtrises pas toutes les subtilités du transistor tu auras assez avancé pour apprendre à faire un petit clignoteur un oscillateur avec ces composants là donc je te passerai tout le matériel qu'il faut pour que tu puisses t'amuser avec ça que tu comprennes un peu comment ça ça marche déjà ça te permettra de faire un premier montage de comprendre je t'expliquerai vraiment dans le détail ce qui se passe je te le montrerai même concrètement à l'oscillo si tu veux KFM tu peux t'y abonner aussi je sais que toi tu aimes bien les formats vidéo et donc KFM électronique là c'est aussi une chaîne que je te recommande elle est sympa alors celle ci par contre celle ci c'est la chaîne de tonin surnommée tronic aventure celle là très clairement il faut que tu t'y abonnes parce que lui il est parti de zéro il y a quelques années mais vraiment zéro alors certes en tant qu'adulte etc mais il est parti de zéro il explique tout ce qu'il a découvert au fur et à mesure comment il a découvert comment il a vu qu'il avait fait des bêtises qu'il avait mal compris certaines choses comment il les a corrigé quelles expérimentations il a fait dans quel ordre et on peut suivre tout son apprentissage du début jusqu'à jusqu'à maintenant puisqu'il continue de sortir des vidéos donc très très intéressant pour toi qui débute vraiment très intéressant Philippe de Merliac alors lui c'est un petit peu pareil sauf que lui il n'est pas du tout parti d'un niveau débutant donc ces vidéos sont plutôt sont plutôt complexes pour toi au début mais je te conseille quand même de t'y inscrire de t'y abonner parce que bon tu vois qu'il parle de différentes choses il parle de grosses machines de choses comme ça de qdn ce qu'il appelle l'équat neuf il parle évidemment de tout l'outillage l'oscilloscope les machins les trucs très un petit peu avancé par contre des fois il parle de petits modules comme ça les petits modules qu'on peut mettre sur des ordinateurs dans mon propre montage et ainsi de suite il parle aussi des composantes légende donc les composants qui ont un succès historique phénoménal il réalise beaucoup de choses pour ses propres besoins et à chaque fois qu'il fait une réalisation il les présente ce qui est particulièrement intéressant il fait aussi des lives tous les 15 jours pas tous les 15 jours pardon enfin tous les 15 jours en alternance avec électrobit du hier tu vas voir pourquoi après mais il en fait un par mois il ya et puis on peut poser des questions pendant ses lives ça c'est super pratique aussi et c'est un personnage qui est particulièrement sympa que qui a des connaissances assez phénoménales qui sait bien les expliquer surtout et il construit plein plein de choses et puis puis j'aime bien l'ambiance de sa chaîne il fait toujours des petites blagues des petits machins c'est rigolo et on peut croire comme ça à premier abord que c'est très très expert mais souvent une vidéo sur j'ai pas 7 8 il ya une vidéo qui va être adapté aux débutants et le fait d'avoir cette chaîne un petit peu experte ça peut aussi te donner des idées te donner l'envie d'aller plus loin ce genre de choses donc l'autre chaîne qui fait aussi des live de temps en temps c'est pour ça je te dis qu'un live tous les 15 jours si tu suis le rythme régulier c'est électro bidouilleurs en lui fait quelque chose de très très pro j'ai envie de dire dans sa pédagogie mais n'empêche qu'il fait qu'il explique beaucoup de choses il n'hésite pas à revenir sur des choses historiques voilà consulter des vieux manuels comme sur cette vidéo là à expliquer ce qui lui est arrivé comme aventure sur ses équipements qu'est ce qu'il a réparé pourquoi comment il a fait il parle beaucoup de radio fréquence puisqu'il fait de la radio amateur donc il ya des choses voilà les protocoles il fait beaucoup beaucoup de choses il propose aussi de montrer comment on dessine un pcb comment qu'est ce qui qu'est ce qui est un bon matériel qu'est ce qui est utile à acheter ou pas qu'est ce qui est intéressant bref lui aussi c'est une très très bonne chaîne très très pédagogique super chaîne je saurais évidemment que de conseiller comme toujours pour tout le monde la chaîne sonnée like musique il ya des tas et des tas de trucs super dans tous les sens je sais pas moi voilà il explique là comment il a construit son truc comme il a simulé il ya pas que ça il ya aussi des choses assez théoriques quelques-uns des bouquins évidemment quelques logiciels qui proposent tout ça il parle de connectique bien sûr il parle d'électronique pure bien sûr il parle de software bien sûr très très complet comme site je serai ensuite tout conseiller après l'étude des composants de base et après t'être inscrit évidemment sur les différentes chaînes que j'ai présenté très rapidement tu verras que tu auras des envies que si tu veux les faire avec juste les composants que tu connais ça va être très vite très compliqué et c'est là qu'interviennent les petits circuits logiques ça se fait de moins en moins évidemment pour des raisons technologique évidentes mais c'est encore très utilisé quand même donc moi je te conseille ce document là que j'ai trouvé ici la note logic point pdf que j'ai trouvé franchement pas mal il explique un petit peu les choses d'une façon assez carré qu'est ce que c'est que la combinaison qu'est ce que c'est qu'une paire combinatoire etc les tableaux donc ça je t'apprendrai à les lire évidemment si jamais été en difficulté mais normalement c'est facile voilà là typiquement une porte où donc concrètement pour qu'il y ait un statut 1 en sortie en règle générale le 1 est représenté par le 5 volts sur la série dtl par exemple il faut absolument que soit on est du 5 volts sur le a connecté quelque part soit que du 5 volts arrive sur le b mais s'il y a 0 volts et 0 volts la sortie à 0 volts aussi et les portes logiques c'est ça donc tu as le ou tu as le et tu as le non et qui est un et avec la sortie inversée le non ou qui est un ou avec la sortie inversée le ou exclusif qui est contrairement au ou ici c'est soit l'un soit l'autre mais pas les deux en même temps voilà c'est ce qu'il est en train de présenter justement donc voilà parfait ensuite il y a certaines je pense que tu auras déjà commencé à faire des premiers montages quand tu vas arriver sur le truc à statut à trois états donc ça je t'aiderai éventuellement s'il y a besoin et pourquoi je disais qu'on réduit la voilure ces dernières années sur les portes logiques parce que les microcontrôleurs sont devenus tellement peu chers et tellement faciles surtout aujourd'hui avec des platines de développement comme l'arduino et comme le SP enfin plein d'autres en réalité blooper les compagnies le pic tous ces trucs là sont devenus tellement facile à utiliser maintenant que bah tu écris ton petit code software tu l'injecte là dedans et tu vas résoudre la moitié de tes besoins dans le code l'autre moitié en électronique ou alors faire moins d'électronique faire plus de code ou alors faire plus d'électronique et moins de code un petit peu comme tu veux en fait mais bon là tu verras ça dans je sais pas 4-5 mois selon la vitesse à laquelle tu avances alors vu que toi tu es scolaire tu auras des grandes vacances donc je pense que tu vas avancer relativement vite et que dès septembre tu pourras déjà commencer à t'intéresser à un premier microcontrôleur typiquement un arduino pas cher un petit arduino à 3 euros pièce là ce serait parfait pour toi style Leonardo ou quelque chose comme ça de toute façon je t'en donnerai un peu importe lequel j'ai pas encore choisi mais je t'en filerai un pour que tu puisses au moins démarrer alors l'arduino voilà ça c'est le petit module célèbre qui permet de faire plein 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 de choses et moi ce que je te fournirais voilà typiquement c'est quelque chose comme ça ce sera un arduino alors soit ce modèle là soit un autre peu importe une plaque d'expérimentation bon elle sera un peu plus longue que celle-ci mais bon peu importe un petit peu de filasse pour que tu puisses te connecter et brancher tes composants et puis un petit lot de composants le petit lot de composants que je te donnerai bah tu auras enfin le premier de toute façon ne va contenir quasiment que de l'essentiel le second lot je te donnerai certainement au mois de juin il y aura quelques portes logiques un ou deux compteurs un convertisseur pour l'afficheur à 7 segments j'ai pas encore trop choisi c'est pour ça que je réfléchis en même temps que je te le dis je pense que ce sera tout ce sera déjà pas mal je vais te faire une petite planche évidemment avec des platines d'expérimentation comme ça tu pourras juste t'amuser avec ça et puis je crois que c'est tout et qu'à part mes encouragements les petits livres que je vais te fournir je vais te détailler je t'enverrai ça par mail ce que je viens de te dire ici avec un plan un petit peu clair dans l'ordre des choses à faire pour que tu progresses d'une façon linéaire pas trop difficile sans te prendre la tête mais je pense que très très rapidement tu vas arriver à faire des premiers trucs un petit peu sympa et que ça va te plaire je pense voilà ce que je peux te dire pour aujourd'hui alors je te dis à la prochaine et puis si tu commences à faire des trucs tu me le diras aussi comme ça je pourrais t'aider si jamais t'es en difficulté ou au contraire si tu veux aller un peu plus vite à la prochaine ciao 1